Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Botswana et la Chine renforcent leur coopération bilatérale. Les dirigeants des deux États en ont discuté en marge du forum sur la coopération sino-africaine. Pour le président Botswanais, la Chine est une force importante dans la communauté internationale et un partenaire clé pour les pays en développement. Les tendances du marché de l'immobilier s'amenuisent au Congo. Depuis quelques années, les loyers sont en chute libre et la croissance constatée dans les constructions des logements sociaux est en baisse. La rigueur s'impose à tous les niveaux afin de faire face à la crise. Et puis, l'intelligence artificielle est en plein essor. En Etchopi, un robot humanoïde a été créé. Elle s'appelle Sophia, découverte dans ce journal. Mais tout d'abord, la démission du premier ministre malien Soumelou Boubaye Maïga. Ce 4 septembre, grand stratège du camp du président Ibrahim Boubacar Keïta, lors de la présidentielle, il avait pourtant été reconduit à ses fonctions après 8 mois comme premier ministre et devait également former une nouvelle équipe gouvernementale. Les raisons de cette démission n'ont pas été évoquées. Renforcement des relations bilatérales avec le Botswana et la Chine. Le président botswanais, Mokwesi Masisi, s'est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping. Une rencontre en marge du forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenue à Pékin ce 3 et 4 septembre. Les deux dirigeants ont convenu d'élever les relations bilatérales. Un nouveau niveau. Explication Solène Duplessis. Le Botswana et la Chine veulent renforcer leurs relations bilatérales. Le président botswanais, Mokwesi Masisi, soutient notamment le projet La Ceinture et la Route, un projet à l'initiative du président chinois Xi Jinping qui vise à renforcer les échanges à l'échelle mondiale. Un projet dont devrait bénéficier le Botswana, pays riche en ressources minières, qui vend déjà près d'un tiers de ses diamants à la Chine, deuxième plus grand consommateur de diamants du Botswana. Pour commencer, le commerce va être facilité. Et comme le dit le proverbe chinois, si vous voulez devenir riche, construisez une route. Cela correspond parfaitement à l'initiative Ceinture et Routes. Nous avons proposé un certain nombre de projets, d'infrastructures, de routes et des chemins de fer stratégiques qui nous relieront à nos voisins et développeront le commerce. L'Afrique au cœur de la politique économique chinoise. En effet, depuis 20 ans, la Chine a déversé de plus de 140 milliards de dollars sous forme de prêts. Le Botswana a ainsi bénéficié de l'aide de l'Empire du Milieu, notamment pour la construction de chemins de fer, d'infrastructures de télécommunications et l'apport de technologies agricoles. Je m'attends à beaucoup d'enthousiasme de la part de mes collègues africains car nous partageons une vision d'avenir commune avec le président Xi Jinping. C'est très intéressant d'adopter un tel partenaire pour notre propre développement. Une délégation de 50 fonctionnaires gouvernementaux et hommes d'affaires boutsouanais sont présents au Forum sur la coopération sino-africaine. L'occasion, selon les autorités chinoises, de mettre en place une coopération bilatérale gagnant-gagnant et contribuer au développement du continent africain. Faut-il craindre un crash immobilier ? Au Congo, depuis deux ans, le secteur de l'immobilier connaît un ralentissement dû aux effets de la crise pétrolière qui frappe le pays. Conséquence, une baisse d'environ 45% des loyers, des difficultés de paiement, de nombreuses résiliations de bouts et des logements vacants à Brazzaville comme à Pointe-Noire. On fait le point avec notre correspondant, Déva Pantzou. La crise économique liée à la chute des cours de pétrole n'a pas épargné le secteur de l'immobilier qui subit de plein fouet les conséquences de la conjoncture économique. L'offre est devenue supérieure à la demande. Cette tendance occasionne plusieurs vacances locatives avec une baisse des loyers de 45% pour la ville de Pointe-Noire où sont implantées l'ensemble des entreprises pétrolières ainsi que les cadres qui y évoluent. Une multitude de constructions qui se sont achevées en 2016 et surtout 2017 qui ne trouvent pas aujourd'hui locataires. Tout simplement parce que les propriétaires ont sûrement fait leur faisabilité sur la base des prix de loyers pratiqués antérieurement et ont eu du mal à baisser les prix, à entendre raison, à peut-être aussi avoir le conseil en matière de prix pratiqués. Malgré la crise, le secteur de l'immobilier demeure un marché prometteur avec des valeurs locatives de 11 000 à 18 000 francs CFA par mètre carré en ce qui concerne la location des locaux professionnels. Le gouvernement congolais avait entamé un vaste programme de construction de près de 1300 logements économiques dont certains sont achevés et commercialisés. Selon les experts, cette crise doit aider les agents immobiliers à recentrer leur mission. Il est important que cette crise soit un vecteur pour pouvoir faire de l'immobilier ou gérer son entreprise dans d'autres domaines autrement. Il ne faut pas oublier que nous sommes normalement censés donner du conseil. Orienter, convaincre les propriétaires. Et ce n'est pas uniquement une force de vente, c'est d'abord une force de conseil. Les agents immobiliers restent optimistes sur l'avenir du secteur immobilier en République du Congo qui demeure une valeur sûre. Face à la crise, l'adoption de la rigueur s'impose auprès des partenaires, des fournisseurs et du personnel. Le ministre de la Justice congolaise Alexis Tambwe Mwamba, entendu par la justice belge dans l'affaire du crash d'un avion dans l'est de la République démocratique du Congo, survenu le 10 octobre 1998. Cet avion avait été abattu. Une attaque revendiquée par Alexis Tambwe Mwamba, alors responsable du mouvement rebelle du rassemblement congolais pour la démocratie. Le ministre de la Justice est accusé de crime contre l'humanité. Et si le médecin de demain, la boulangère ou encore les policiers étaient des robots ? C'est désormais réel. En Éthiopie, où un humanoïde a été créé un robot qui ressemble à l'homme. Elle s'appelle Sophia et s'exprime en Narmarik, une langue locale éthiopienne. Découverte avec Radhijatou Badawi. D'ici 20 ans, les robots pourraient côtoyer les humains et effectuer un grand nombre de tâches au même titre que les humains. GetNet Assefa est l'un des scientifiques qui ont développé le logiciel Sophia, le premier robot humanoïde au monde. Aujourd'hui, Sophia a la capacité d'exprimer 60 types d'expressions faciales et mener une conversation. Bien que l'accès à Internet en Éthiopie reste parmi les plus bas de la région, Assefa voit plus d'opportunités prendre forme sous la direction du premier ministre Abiy Ahmed. Le premier ministre Abiy est issu du milieu de l'informatique, alors je pense qu'il comprendra le type de problème auquel nous serons confrontés. J'espère que d'ici un an ou deux, les choses changeront définitivement. L'une de nos difficultés est la connexion Internet. Nous payons 1000 dollars américains, voire 2000 dollars pour avoir une très faible connexion ou nous ne pouvons même pas regarder une vidéo. Au-delà des difficultés liées à la connexion Internet, les développeurs de logiciels éthiopiens veulent une reconnaissance de leur secteur d'activité afin de donner à l'Éthiopie les moyens de rattraper son retard. Si un jeune éthiopien crée un logiciel et veut l'étendre en Afrique ou en Éthiopie, comment évaluez-vous ce logiciel ? Combien vaut-il ? Est-ce le prochain Snapchat ou le prochain Facebook ? Il n'existe aucun moyen pour évaluer ce type de logiciel en Éthiopie pour obtenir un financement. Selon un rapport du Forum économique mondial, le marché du travail pourrait être perturbé en raison de la montée en puissance des robots et de l'intelligence artificielle. Aussi, l'intelligence artificielle pourrait causer une perte nette de 5,1 millions d'emplois au cours des prochaines années. Mais certains chercheurs affirment qu'il n'y a pas lieu de paniquer car l'intelligence artificielle ne pourrait pas atteindre les capacités humaines. Du basket à présent avec la Coupe d'Afrique, des moins de 18 ans masculins, remportés par les Maliens, 11 nations ont pris part à ce tournoi. Les joueurs maliens ont donc battu en finale le Sénégal, 78 à 76 retours sur ce tournoi avec Mokhtar Bari. Le Mali champion d'Afrique U18. Une première pour ce pays où le basket et le sport qui hissent le drapeau malien aux rendez-vous africains. Après le succès des filles à Maputo au Mozambique, les garçons à leur tour et devant leur public réalisent un parcours sans faute avec des victoires éclatantes sur tous les matchs. Il n'y a rien à dire. On l'a fait, les chapeaux d'Afrique. On l'a fait. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. On l'a fait. Le Sénégal, ils étaient très très engagés. Ils étaient au courant des scores qu'on faisait aux autres équipes. Les trois chiffres qu'on faisait aux autres équipes. Donc ils sont venus avec cette mentalité. Ils se sont dit, ils ne vont pas nous battre comme les autres. Vous voyez, donc ils étaient engagés. Mais heureusement que nous aussi, on était plus engagés. Une belle finale en présence du Premier ministre malien Soumeilou Boubé Maïga, où le Sénégal, l'adversaire du jour, s'est incliné sur le fil à 35 secondes de la fin, 78-76. Le Sénégal se console avec une place en compagnie du Mali à la Coupe du Monde des U19. Lorsque nous venions au vestiaire, on a mené de 9 points. Il a fallu vraiment défendre pour revenir à ce niveau-là. Et quand vous réalisez cette défense-là, c'est sûr que nous restons des plumes. Et sur le plan énergétique, on a beaucoup dépensé. Et les gosses ont craqué vers la fin. C'est ce qui n'a pas marché. Moi, j'ai dit que le maître mérite sa victoire et il faudrait vraiment le faire. Ce n'est pas là pour ça. Plus tôt dans la journée, l'Egypte a remporté le match de la troisième place en disposant de l'Angola, 89-78. Siriman Kanouté a été désigné MVP du tournoi au vu de son excellente prestation. Il figure logiquement dans le 5 majeur de la compétition en compagnie d'Abdoul Karim Koulibaly du Mali, Miguel Celton d'Angola, Youssef Ahmed Osama d'Egypte et Biram Fay du Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.